Être perdu, ne plus savoir ce que l'on veut, être en absence d'idées ou manquer de motivation. Un sentiment de stress journalier, comme un mur qui nous empêche d'agir. Se réfugier et passer des heures sur nos téléphones. Se sentir inefficace et mou, pour au final repousser un plus tard, au lieu de le faire maintenant. Durant cette période, nous avons peu d'expérience sur la vie, avec beaucoup d'attentes et de préoccupations qu'il faut arriver à gérer et à prendre en main. Avoir de la démotivation, ça peut nous arriver souvent. En tant qu'étudiant, j'ai moi-même été confronté à ces problèmes de démotivation et longuement réfléchi sur ce que je voulais réellement faire. Même si je ne suis qu'un étudiant, je vais vous donner les conseils que j'ai acquis durant cette période et les livres que j'ai pu lire à ce sujet pour vous redonner de la motivation. Car aujourd'hui, je commence à penser au moment présent et je n'attends plus. Après mes examens, j'ai décidé de voyager et d'aller voir ma famille au Maroc avec ma copine pour me changer les idées. C'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Voyager. Allez voir vos proches à l'étranger si vous en avez. Découvrez d'autres cultures et observez comme d'autres personnes vivent dans d'autres pays. Simplement pour se rendre compte que la vie tourne même ailleurs que chez nous. Ça permet de réfléchir, prendre du recul sur soi-même et de trouver de l'inspiration sur ces nouveaux objectifs. Maintenant, faites-vous des nouveaux objectifs. Mettez-vous dans un état inspiré avant d'écrire. Par exemple, écoutez de la musique motivante et inspirante. Vos objectifs peuvent être en lien avec le travail, la finance, vos relations, vos loisirs, les voyages ou même l'estime de soi. Puis mettez vos objectifs en mots qui supposent que vous les avez déjà faits. Vous pouvez par exemple écrire « J'ai une nouvelle voiture maintenant ». Le fait d'écrire comme ça peut vous donner plus de motivation. Enfin, faites des priorités sur vos objectifs. Placez une échelle de 1 à 10 et fixez une date raisonnable limite sur ceci. Cela va permettre d'augmenter votre motivation et d'éviter de reporter à plus tard car vous aurez instauré un délai à respecter. Ensuite, promenez-vous, méditez ou faites-vous plaisir avec vos amis. Passer du moment avec vos proches peut aussi vous permettre de réfléchir et trouver un bon état d'esprit. Mon troisième conseil, c'est de planifier votre journée à l'avance du réveil au coucher et surtout sur ce que vous voulez réellement faire. Levez-vous à une bonne heure et ayez la force de ne pas aller sur votre téléphone pour voir vos notifications ou vous balader sur les réseaux. Vous perdrez du temps inutilement. Gardez-le simplement pour votre réveil. Vous verrez que vous vous leverez en 5 minutes. Lavez-vous, prenez votre petit déjeuner et à ce moment-là, allez faire un petit tour sur votre téléphone si vous avez l'envie. Mais surtout, limitez votre temps, car le temps est précieux. Ensuite, commencez à faire ce que vous avez prévu de faire, mais faites-le sans distraction. Personnellement, je vous conseille de travailler par gros bloc, c'est-à-dire un bloc de 2 à 4 heures de travail. Mais n'oubliez pas d'inclure dans votre planning un moment pour faire du sport. C'est évidemment une clé majeure pour votre santé, votre forme physique ou votre motivation. Mettez à l'écart votre téléphone ou tout objet qui vous tenterait de faire autre chose. Ces distractions ne sont pas importantes et nous font perdre notre temps, car ces petits objets nous poussent à les utiliser presque toutes les minutes de notre temps libre. C'est une drogue journalière qui nous empêche de réaliser ce qu'on souhaite faire au départ. Tout simplement parce que cet objet nous satisfait et nous divertit sans effort. Car de base, nous obtenons cette dopamine après avoir réalisé notre objectif initial. Donc c'est très dur de commencer à travailler après ces distractions qui nous rendent tous fêneurs. Restez focus. Restez concentré sur les bonnes choses qui vous amèneront au succès de votre objectif. Ne tombez pas dans le piège de la procrastination, comme regarder la télé, ou faire autre chose qui éliminerait vos chances de réaliser votre objectif. ются sur les occasions de la fois. Nous avons tendance à dépendre du matériel avant de se lancer dans un projet. A repousser à plus tard nos projets pour la moindre difficulté. Mais en réalité, ce n'est pas une difficulté de moyens, mais bien le fait d'agir et de se lancer. Par exemple, moi qui aime la vidéo, je repoussais mes projets à plus tard. Car je pensais qu'il fallait avoir une vraie caméra ou un drone, comme d'autres vidéastes ont sur YouTube, pour réaliser de belles vidéos. C'est une mauvaise pensée. Car dans mon cas, c'est l'histoire. C'est l'histoire qu'on veut transmettre au spectateur qui va vraiment compter. Il y a trois ans, j'ai réalisé une petite publicité avec la voiture de mon père, tout en courant avec mon téléphone et un petit stabilisateur. Au début, je n'avais même pas imaginé pouvoir réaliser une publicité avec ces plans-là. Mais j'ai été inspiré et j'ai appliqué mon travail au montage. J'ai réussi à enchaîner mes plans de sorte parce qu'ils s'enchaînent comme une publicité à haut budget. Sans vraie caméra et sans drone. Tout avec mon smartphone. Car je savais qu'avec beaucoup de lumière, les téléphones sont assez performants. Ne cherchez pas à avoir le meilleur matériel pour vous lancer. Il y aura toujours des nouvelles choses qui vont sortir sur le marché. Et si on ne se satisfait pas de ce qu'on a déjà, nous n'avancerons jamais dans nos projets à long terme. Dites-vous que vous avez le meilleur matériel. Utilisez-le au maximum de ses capacités avant d'envisager de le changer. Ce cas-là est évidemment applicable sur tous les loisirs et les projets que vous avez. Vous serez plus performant et vous aurez moins de pression en ne dépendant pas du dernier matériel sur le marché. Surtout, mettez une touche personnelle dans votre travail. C'est ce qui va lui rendre unique. Si vous avez un coup de mou ou une démotivation pendant vos objectifs, essayez de vous remettre sur la bonne voie. Faire preuve de maîtrise de soi, c'est difficile. Mais il faut essayer de forcer nos pensées à ne pas s'égarer et revenir vers votre objectif principal. Gardez un désir fort sur votre but initial. Remettez-vous directement en confiance. Faites du sport, sortez. Respirez et rappelez-vous le pourquoi vous avez voulu entreprendre cela. Ne craignez pas de faire un grand rêve. Pour rester concentré, il faut garder tes objectifs ambitieux et audacieux. Vous traverserez des difficultés, vous devez en être conscient. Et seule votre motivation peut battre ces difficultés. Levez-vous le matin et effacez les obstacles qui excluent l'existence de votre rêve. Si c'est ce que vous voulez vraiment, alors allez-y à fond et ne lâchez rien. Cherchez de l'aide quand vous êtes découragé ou quand vous avez peur. Car la peur ne permet pas de réussir. De même si vous êtes souvent pessimiste, travaillez sur votre état d'esprit et trouvez du positif sur ce que vous faites et ayez confiance en vous jusqu'au bout. Soyez la personne que vous avez toujours aimé d'être. Détruisez ces idées que vous n'en êtes pas capable. Enlevez de votre tête qu'il faut être bon en tout pour plaire aux gens. Faites-vous confiance et n'attendez pas. Écrivez vos propres missions et surtout n'abandonnez pas. Trouvez votre force et pour ceux. Sous-titrage ST' 501